A présent, je vais vous montrer un petit peu comment on va gérer un peu l'audio. Pour ça, je vais avoir besoin d'une nouvelle piste audio. Donc je vais rajouter une piste, ajouter des pistes. Je vais rajouter une piste audio après la piste 3. Je vais cliquer sur OK et il va me rajouter ici ma nouvelle piste audio qui s'appelle Audio 4. Tout à l'heure, j'ai enregistré un petit fichier Wave avec ma voix qui parle de la Rochelle. C'est de très mauvaise qualité, mais ce n'est pas très grave. Et qui va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la Rochelle. C'est un petit peu sous forme de reportage. Donc je vais amener ce fichier Wave dans mon chutier. Et je vais apporter mon fichier audio. Quand je lance lecture, les deux fichiers audio vont se lire l'un avec l'autre. Néanmoins, ce que j'aimerais, c'est avoir une transition un peu plus sympa. C'est-à-dire que ma musique se baisse au moment où ma voix commence. Ma voix commence ici. D'ailleurs, je peux le voir au niveau de ma forme de l'onde audio. Ici commence ma voix. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement déjà enlever tout ce qui ne sert à rien dans mon Rush Audio. Je vais agrandir un petit peu. Donc là, j'ai le début de ma musique. Et le début de ma voix qui va démarrer ici. Le son est dégueulasse, mais ça fonctionne. Alors, maintenant, comment faire une transition avec un peu tout ça ? Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'ici, on a un truc qui s'appelle transition audio fondue. Et on va avoir ici plusieurs fondues possibles qui vont nous permettre tout simplement d'arriver progressivement de 0 dB à mon élément. Donc, je vais faire déjà un truc qui va permettre de ne pas entendre arriver le souffle de mon son de commentaire directement, mais qui va faire arriver progressivement ma voix. Je vais faire la même chose, bien entendu, en sortie. C'est-à-dire qu'à la fin de mon commentaire, ici, je vais réduire et faire un fondu de sortie. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai la possibilité de, sur cet élément, quand je sélectionne ici, vous voyez, de gérer un certain nombre de choses. Si je vais ici, j'ai notamment la possibilité de gérer mon niveau. Pour l'instant, il est à 0 dB. Je vais monter, mais je pourrais le monter si je souhaite avoir une voix un tout petit peu plus forte. Alors, le problème, c'est que j'ai fait une bêtise. Je vais décocher ce petit chronomètre, sinon il va me l'appliquer pour toute ma vidéo. Ce que je ne veux pas. Euh, c'est qu'une partie de ma vidéo. Ce que je veux pas. Donc, en montant ici, je vais tout simplement augmenter la puissance de mon fichier voix, qui est en audio 4, ici. Et bien, je vais utiliser un peu cette idée-là pour baisser, en fait, au moment où ma voix arrive, et que je trouve que la musique est un peu forte, je vais baisser la musique. Pour ça, je vais mettre en lecture. Voilà. Et je vais me dire, à partir de là, là où est ma tête de lecture, tac, je vais baisser le son de ma musique. Donc, pour ça, je sélectionne le son de ma musique. Je vais dans volume. Je me débrouille pour que, ici, euh, ce petit chronomètre niveau soit activé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer une fois sur ajouter une image clé. Comme vous pouvez le voir ici, il m'a rajouté un espèce de petit élément, euh, en losange, qui m'indique ici que j'ai une image clé. Une image clé, c'est quoi ? C'est une zone qui, euh, qui va être, qui va déclencher un événement pour cette ligne-là. Donc là, c'est le niveau audio. Donc ici, j'ai une image clé. Début de mon élément. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remettre une image clé. Et je vais baisser mon audio à, euh, peut-être pas autant, moins 50, on va essayer. Bon, j'entends plus du tout ma musique, ça va pas. Hop, je vais revenir sur mon image clé. Je vais mettre moins 10. C'est un peu trop. Moins 5. Voilà. Et là, du coup, vous voyez, je vais avoir dans mon gain, ici, une chute du volume pour ma musique. Je vais faire la même chose, bien entendu. Sur ma transition de sortie, là, hop, je vais remettre une nouvelle image clé. Je vais avancer un tout petit peu. Hop. Remettre une image clé. Donc j'ai deux images clés, là. Nouvelle. Je vais zoomer un peu fort, comme ça vous allez voir. Et ici, sur ma deuxième image clé, je vais remettre à 0 dB. À présent, hop, mon volume réaugmente à la fin de mon parler. C'est comme ça qu'on va pouvoir donc mixer les différents éléments assez facilement, les différents éléments audio assez facilement, pour que ça ne s'empiète pas les uns sur les autres. Voilà. Il y a la possibilité aussi, et ça, c'est souvent ce qui est fait, de légèrement mettre un petit panoramique sur la voie, c'est-à-dire mettre plus à gauche ou plus à droite, ce qui permet de libérer un petit peu d'espace, parfois. C'est à tester, c'est à écouter. Donc là, je suis complètement à gauche, et là, complètement à droite. Donc voilà, je déplaçais jusqu'à un moment entendre ma voix se placer dans la musique, et trouver sa place. Alors ça, c'est vraiment une histoire de sensibilité, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Placer la voix dans la musique sur vraiment un espace. Alors parfois, elle est très bien au milieu, parfois il faut la déplacer un petit peu, selon les cas. Voilà, donc là, pour moi, c'est fait. J'ai géré le son et les commentaires pour ma vidéo. Je vous invite donc à passer à la suite.